Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je ne vous cache pas que je suis dans le speed à mort. Quand tu décides d'aller à l'autre bout du monde sur un coup de tête, il faut aller un petit peu vite, ça transpire un peu. Mais c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on vit dans ce vlog. D'ailleurs, c'est la première fois que je tourne un vlog et c'est même la première fois que j'utilise cette caméra. Je vais vous partager la totalité de mon voyage. J'espère que vous allez kiffer, installez-vous confortablement. Ça va swinguer, vous connaissez votre gars, n'hésitez pas à vous abonner. On lâche un pouce bleu, abonne-toi, commente, bisous à tous. Moi, j'y vais, le chauffeur m'attend. Je viens tout juste d'embarquer à l'instant, on n'a pas encore décollé. En attente du décollage, pour ce road trip à l'autre bout du monde, je serai accompagné de mon fidèle compagnon, Tom. Tu as du voir les gars ? Tom sur Snap, comment ça va ? On est là, petit voyage, fuckers, on va à l'autre bout du monde avec mon frérot d'amour, ça va tout baiser. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour ceux qui ont ton âge, parce que tu as quand même 19 ans, pour ceux qui ne le savent pas, et qui aimeraient bien voir ta vie ? Un petit message de motivation, un conseil ? Aucun. Aucun ? Aucun, franchement, aucun. Je vais démerder vous, les refs. Chacun sa mère. Le message est passé. Exactement. Est-ce que je vois que tu voyages en first class ? Cette vie-là. Est-ce que tu peux nous dire combien coûte la place sur laquelle tu es assis ? Donc là où je suis assis tout de suite, c'est 10 000 euros. 10 000 euros ? Je suis assis sur 10 balles. J'aurais plus de 9 350, mais... Ça va, je peux arrondir. Moi, j'ai reçu mon petit verre de Dom Pérignon, les amis. À la tienne, le thé, fringon, bon vol. Merci. On est en plein décollage, on est en pleine prise d'altitude. J'avoue, il fait un bruit bizarre l'avion, non ? Vas-y, tu commences. Ah oui, c'est vrai. Dom, il a un peu peur de l'avion. Juste le décollage, juste l'atterrissage. Un grand gaillard qui a fait deux fois le tour du monde, comme ça, t'as peur de l'avion. Elle m'a rassuré l'hôtesse. T'as dit quoi ? Elle m'a dit que je vais aller très bien durant ce vol. Ça bouge bizarrement, quand même. Il n'est pas serein. Il fait le mec serein, je vous jure, il n'est pas serein. Juste un truc à te dire. Arrête de me dire des trucs. Que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Tu as huit fois plus de chances de mourir en tombant ton lit que dans un avion. C'est super. Et je vais même vous dire un truc, les amis. Est-ce que vous savez que le moment le plus dangereux dans un voyage, c'est le voyage jusqu'à l'aéroport en voiture ? Une fois que tu arrives dans l'avion, tu peux souffler, tu es en sécurité. C'est les mathématiques, c'est la science, les gars. Les hommes ne mentent pas les chiffres. Tu as entendu ce que j'ai dit ou pas ? J'étais nul en chiffres. Tu étais nul en chiffres. Je fais des gros chiffres, par contre. Je ne vous mens pas. Bon, je vous présente rapidement cette petite cabine. Donc, tu as un lit, un siège que tu peux mettre un peu dans tous les sens. Tu le règles comme tu veux. Une petite couette, un oreiller, un surmatelas qui n'est pas désagréable. Hop, ce qu'il faut savoir avec la first class, c'est que tu peux fermer en entier, vous voyez. J'appuie sur ce petit bouton. Hop, 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 hop. Et on peut même... On va bloquer les amis. Non. C'est un avantage. Non, on ne peut pas. Pourquoi ? Non, on ne peut pas. Il se le permet. Ok. Yola Chim, update. J'ai pris la cam. Il reste 4 heures de vol. Je viens de me faire une petite bouffe. ZK. Petit caviar. Petit caviar, ok. On a un petit oignon, son citron, sa petite crème. Ok. Son Dom Pérignon. Ok, ok. Son jus de pomme. Et son verre d'eau. Très bien, très bien. Bon, la vie du Z. Exactement. Donc voilà, les gars, on arrive dans 4 heures. On est au max. On profite d'un petit vol. Et voilà l'équipe, force à vous. Bon, tant qu'on y est, les amis, pour ceux qui s'intéressent, les avantages de voyager en première classe. Déjà, carte illimitée, tu commandes ce que tu veux en illimité. C'est succulent. Tu as un joli siège. Tu peux totalement t'isoler. Vous voyez, là, on est deux. On peut totalement s'isoler. Et même se résoler en individuel. Pareil, il y a un cocktail, champagne, jus, totalement en illimité. Tu sors plus vite de l'avion. Tu as tes bagages plutôt. Bref, que de la futilité, quoi. Atterrissage éminent. Le vol fut cool et agréable. Voilà. Toujours un peu anxieux, le vol, alors, l'atterrissage. Jamais. Franchement, là, jamais. Derquin, l'atterrissage. T'arrives à bien camoufler des émotions. La vie de ma mère, je ne peux pas peur. La vie de ta mère ? Dès qu'il touche le sol, la vie de ma mère, je ne peux plus peur. C'est bon, c'est bon. La vie de sa mère, c'est bon. On vient totalement d'arriver à l'hôtel après un périple de fou à l'aéroport. On a galéré. Parce qu'il faut des réservations. Nous, on n'avait rien réservé. On est vraiment parti sur un coup de tête. Et voilà, on est bien arrivé. Donc, on est en train de faire un petit tour du propriétaire. J'ai juré, il y a trop de vagues. Il y a trop de vagues ? La tête de ma mère, j'y met les vagues. Je vais te noyer, ça. Oh, frère, on te noyer. C'est bon, ce n'est pas grave. J'avoue, les vagues, elles sont balèzes. On va voir ça tout de suite. En plus, je n'ai pas dormi dans l'avion. Je n'ai pas fermé l'œil. La plage, elle a l'air mignonne. C'est pas où ? Tu nous fais un petit tour du propriétaire ? Alors là, je vous montre. Vous venez. Donc là, on arrive directement sur la plage. Ouh, pas mal. Oh, turquoise, mais léger. C'est vraiment léger, tu vois. Elle est turquoise, là, l'eau. Magnifique. Mais il est fou, lui. C'est trop beau. J'ai pris la caméra. Parce que je sais que vous en battez les couilles de ZKBET. Vous voulez voir que moi. Donc, voilà. Bien arrivé, les gars. Petit tour du propriétaire. Là-bas, on a de la jungle un peu. Vous voyez, c'est la jungle. Là-bas, pareil. Et derrière, c'est la mer. Et derrière encore, là, c'est les chambres. Alors, adapté ou pas ? Voilà, les mecs, on va kiffer. Petites vacances. Full détente. Ah non, c'est léger. C'est léger, c'est léger. Étape 1, chambre d'hôtel récupérée. On va voir tout ça ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on a pris cet hôtel pour 3 jours. Et on verra ensuite. Bon, c'est déjà ouvert. Let's go. Donc, c'est plutôt cosy. Ici, il y a... Salut, c'est moi. Il y a la baignoire, salle de bain, petit dressing. Ici, il y a un grand lit avec une petite télé. Et voici la vue qui est vraiment pas mal. On a fait dire ce qu'il y a. Avec un petit fauteuil ici. Il est où le thé ? Mais le thé n'est pas content. Non, vraiment pas. Le thé n'est pas content parce qu'il y a eu deux lits au lieu d'avoir un grand lit. Voilà. Et il ne veut pas les coller. Je me casse. Est-ce que tu peux nous expliquer ton mécontentement et nous dirons dans les commentaires si ils pensent que c'est justifié. Les frères, je paye une nuit, 600 euros la nuit. D'accord. Le client est roi, comme on dit. C'est vrai. Ça veut dire que le frérot à côté, il a un lit double, un bête de lit bien. Moi, je me retrouve avec deux lits de merde. Mais pourquoi est-ce que tu ne les colles pas ? Parce que du coup, tu vas avoir un plus grand lit que moi une fois que tu vas les coller. Car, je préfère avoir... T'as vu là, quand je vais me mettre au milieu ? Je peux tomber dans la nuit et tout. Je n'ai pas envie. Non, moi, je ne pense pas. Si tu les colles, tu ne tombes pas. Je change. Donc, tu vas aller à l'autre bout de l'hôtel parce que... C'est non négociant. Si tu veux, mon frère, je peux te donner cette chambre et tu... Voilà. Bon. On va voir, t'as vu ? Je n'arrive pas à ouvrir, ouais. Tu n'arrives pas à ouvrir ? Attends. Laisse faire les grandes personnes. Du coup ! Moi, c'est la même vue que moi, quoi. Pas mal. Non, vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. C'est dommage, on aurait pu être côte à côte, mais bon. Après, t'es pas une très grande perte. Voilà, faut dire ce qui est. J'entends dans ma chambre. Je vous passe le CLM, comme dirait mon frère Sarazin derrière la caméra. Regardez-moi cette vue. Ok. En fait, là, je vais y aller parce qu'il y a trop de vagues. Ok. Non, mais regardez-moi ce bordel. C'est magnifique. C'est pas mal. T'es piscine ici, tu peux la filmer dans l'angle. Ok. On a un petit trou ici dans le mur, c'est fait exprès. Ok. On peut t'aimer à la piscine. C'est vrai. C'est quoi pas moi. Et voilà, puis sur les palmiers, tu peux même me prendre une petite noix de coco d'ici, si j'ai le bras long, parce que le bras, il est long. C'est vrai. Je te dis pas. C'est vrai. Je vais dire, voilà, petite vue sur la mer, je vais aller me baigner, aller vous faire enculer directement. C'est l'aime. Tu parles mal quand même au prolover. Prolover, on les couilles. Où est mon rayon burberry ? Il est fou. Tu fais quoi ? Vas-y, mette-moi un rayon burberry. Bon les amis, du coup, J2 à l'île Maurice, après avoir mangé un bon petit déjeuner, vous connaissez le petit déjeuner, c'est important. On est parti pour une petite journée bateau. De ce que j'ai compris, on va visiter quelques îles. Salut mon ami. Ça va ? Bien, Ido. Ça va, très bien, merci. C'est toi notre skipper du jour ? Ça ne dérange pas que je te filme ? Non, non. Ça va nous ramener dans des beaux endroits. Bon, du coup, vous l'avez compris, on a loué un petit bateau privé parce qu'on n'aime pas trop rôder avec des gens. C'est chiant quand il y a trop de monde et tout. Le cadre a l'air plutôt pas mal. Et voilà. Let's go, le Théo. Wesh ! Ça, c'est exceptionnel. Sur le bateau, on assiste à un décollage d'un 380. Regardez bien, les amis. C'est à moi l'aviation. Incroyable, merci pour ce moment. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote sur le fameux Boeing A380 ? La 380 ? Oui. Figure-toi qu'il a 4 réacteurs. 4 réacteurs ? Imagine ces 4 réacteurs, il y en a 3 qui tombent en panne en l'air. Il n'en reste plus qu'un. Plus qu'un. Mais ce dernier, il n'a plus d'essence. À sec ! À sec ! Plus rien dans le bidon. Il peut faire 4 fois le tour du monde. 4 fois le tour du monde. C'est réel. Waouh. C'est tout ce que j'ai à dire. Incroyable. Ah, il y a des coraux ? Oui. Ok. Ah ouais. Et on a aussi la glacière. Donc dedans, de l'eau, Coca et Sprite, Fanta, Rome et Mir. Rome ? Bien oui. Ça va se la mettre ou quoi ? C'est le café mauricien ? Ah, je vais bien goûter. Vraiment pour la culture. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Merci. Donc, normalement, là, on est dans le parc marin de Goulbet. Ok. Ici, on n'a pas le droit d'aller vite, de gérer des longues et même de pêcher. On n'a pas le droit de pêcher ? Du coup, c'est une zone protégée ? Voilà. D'accord. Et là, on va naviguer tout doucement. Et tout à l'heure, quand je vais commencer à mettre de la vitesse, je vais vous dire. Tu nous préviens d'abord. Ok. Et... Bon. Sur le bateau, vous avez le droit de parler, de sourire, de danser. Ouh. La piste de danse qui est juste ici. Ok. Et la musique, ça va pour vous à bord du bateau ? Ouais. On aime la musique. Ouais, super. Donc, vous commencez, est-ce que vous voulez quelque chose à boire, s'il vous plaît ? Non, merci. Ouais, moi, je veux même tout truc à boire. Un café ou un ancien ? Non. Faut que je tienne la caméra. Comment, Esteban ? On n'a plus d'essence ou quoi, là ? Non, j'ai juste changé. Dis, dis qu'il n'y a plus d'essence. On bosse sur YouTube, il te fait. Non, non. On a de l'essence ou pas ? C'est y en. Putain, tu comprends rien, le E. C'est quoi, ça ? On l'air de rhum. Ah, mais c'est pas du rhum. Arrête, filme pas ma tête. Pourquoi, filme pas ma tête ? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Regardez-moi la couleur de l'eau exceptionnelle. C'est pour ça qu'on bosse, bordel. Le théo. Oh, mais ça allait où ? Attendez-moi, oui. Bon, là, je suis en direction de l'île au phare. Donc, c'est une île où il y a un phare qui a pris feu il y a quelques dizaines d'années. Et ça se visite, donc on va pas déroger à la règle. Je suis un touriste, je fais le parcours du touriste, les gars. Le thé, il est déjà sur la plage. Là, il est un peu plus léger que moi. Bon, par contre, il faut que je mette des chaussures, moi. J'ai une peau de bébé sous les yeps, mon gars. Voilà, on va les mettre à l'arrache. Les petites chaussures, c'est pour, quoi. Franchement, les pauvres chaussures, les gars. C'est n'importe quoi. Mais j'ai pas le choix. J'ai une peau de bébé. Et c'est que des rochers en dessous. Ma grosse caméra, on dirait que je suis reporter pour TF1, bordel. Ah, attendez, j'ai fermé mon sac. Putain, j'ai mis mes chaussures, je suis essoufflé, quoi. Truc de ouf. Allez, let's go. Let's go sur l'île aux phares. On va aller visiter tout ça. Bon, j'en profite pendant que je suis en train de monter cette montée. C'est clair que je ne vais pas monter une descente. Pour vous dire que je ne sais pas pour combien de temps on est venu. Là, ça fait deux jours qu'on est là. On peut très bien partir demain, partir dans dix jours. On verra où le vent nous mène. Où le soleil, je ne sais pas encore. Bon, c'est parti. On va visiter un petit peu le phare. On va voir ce qui se dit là-dedans. Le thé, t'es par là ? Là, je suis là. Où ? Là, bro. T'es en haut ? Je suis là, bro. J'ai mis ça sur ma tête, sinon, ils vont voir mes cheveux. Après, ils vont me porter l'œil, j'aurai une calvitie. Ok, comme moi, quoi. Tu nous fais un petit tour du propriétaire ? Aucun. Aucun ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pieds nus ? Bien fait, voilà. Tout le monde me regarde, j'ai honte. T'as tout à fait raison d'avoir honte, en tout cas. Voilà, la vue du bas du phare. Et ça, c'est dans le phare, du coup, qui a pris feu. Je ne sais pas il y a combien de temps. Totalement devant une petite cascade. Cascade, franchement, c'est magnifique. Admirez-moi ça, les gars. C'est magnifique. Elle n'est pas magnifique, cette cascade, les mecs. J'aime bien. Là, on est dans un petit coin. Cascade, il y a des rochers un peu partout. Il y a des singes de partout. On se croirait sur le Nil, même si je ne suis jamais allé sur le Nil. C'est magnifique. Merci à notre guide du jour, Esteban, qui connaît les bons tuyaux. Là, il y a des singes partout. Il y a des singes partout. Parqu'ils veulent des bananes. Les rœufs, la seule personne à qui je vais donner une banane dans ma vie, c'est ma femme. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est bon alors. Là, je vous explique qu'on se casse. J'ai un petit conflit avec un singe. Mais j'ai juré que lui et moi, on va se revoir. Parce que tu as capté, il a ramené ses gars un peu. Moi, j'ai des gars branchés à Saint-Denis. Ils n'étaient pas là. J'ai juré, je les ramène demain. On va voir s'il va parler pareil. Ta grand-mère. Il a mal parlé pour des bananes. Pour des nanba, il a fait le malin. Donc là, tu as en train de tomber avec un singe. La mer est très noire ici. Enfin, la rivière, parce que c'est ici que l'eau douce et l'eau salée se rejoignent. Jamy, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Énorme ! Bon, les gars, par respect et vraiment par respect, je goûte le café mauricien. Voilà, c'est du rhum avec du coca. Le skipper, il est vraiment balèze. Je voulais vraiment pas le contrarier pour le coup. J'ai bu une gorgée. Ah, je vous aime. Ah, le tetez, mon frère, fais-moi un câlin. What is this time ? Fais-moi un câlin, wesh ! Ah, ouais, un serre-tête. Il a un serre-tête, il ne veut pas montrer. Voilà, le monteur, mais pas ça. C'est moi qui le bête. Enculé, c'est moi qui le bête. Je vais te battre, le monteur. Putain, il va le couper. Je vais te retrouver. Oui, il habite où ? Tu ne vas rien faire. L'équipe, ça vient de finir une petite journée bateau. Là, c'est le temps calme, petite mélodie, petite guitare. Je m'y vois. Je m'y vois. Je m'y vois. Le visage, partout, sur les bras, sur le dos, sur les épaules. On a cru, le soleil, c'était notre tir hier. Il nous a remis à notre place. J'ai fait des baffes. Et là, on va au spa. Et on va faire quoi déjà ? Enveloppement au cocombre. Enveloppement au cocombre et au yaourt. Ils vont nous envelopper dans du cocombre et dans du yaourt aussi. Pendant qu'on est enveloppé à ma du petit massage crânien. Bref, on va voir ça. On y va ensemble. On part au massage. Le Z. Tu penses quoi de ce petit séjour à l'île Maurice ? Franchement, j'aime bien. Tu kiffes. Il fait bon vivre. La population aimante, gentille. On mange bien aussi. Il fait beau. C'est vrai. Les plages sont paradisiaques. Ça manque peut-être d'activité. C'est vrai. Nous, on aime bien les sensations fortes. C'est un peu big. On aime bien quand ça bouge. Voilà. Voilà, c'est une île. Il y a la mer, l'eau est turquoise. Il y a des bateaux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on kiffe. Franchement, on kiffe. Il fait beau. Ça nous dépaysse un peu. Ça fait du bien. C'est simplement un voyage à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Voilà. Bref. Il y a quoi, tu as dit ? Une salle de sport. Pourquoi tu me dis ça ? Je m'en fous qu'il y a une salle de sport. Pas de problème. Bon, Tom, comment est-ce que tu as trouvé ce petit massage, du coup ? Elle m'a enveloppé. Ouais. Elle me faisait des... Je te mens pas, je crois que j'ai eu une petite puchée avec l'un massage, je te l'ai dit. Il y a même pas franc. J'ai kiffé. Ok. Là, on va manger une petite pâtes. Que tu vas manger ? Des pâtes ? Tu vois pas, je suis 40 kilos. Je crois que je mange quoi à part des pâtes ? Ah, mais merde. C'est vrai qu'il mange que des pâtes au fromage avec de l'huile. Il sait manger que ça. Je connais ton gars. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Petit parmesan. Je mets du parmesan sur mes Calédonis. Comme les Barcelonais. Changement de programme radical. Je suis désolé, vous n'allez pas découvrir grand-chose de cette île paradisiaque à travers cette vidéo. Rassurez-vous, je n'ai pas découvert grand-chose non plus. Les seules choses que j'ai faites et vues, vous allez sûrement les voir par vous-même. Ce n'est vraiment pas une destination qui nous convient. Très belle île, mais ce n'est vraiment pas une destination à faire entre amis. Je vous la déconseille très fortement. C'est un truc en famille, mais c'est vraiment un truc de couple. C'est des petites balades, des petites randonnées, des balades en bateau, des restaurants. Découvrir un peu la nature, les alentours, des cascades. Mais ce n'est vraiment pas une destination entre amis qui ont moins de 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas rester ici. Ça fait à peine trois jours qu'on est là. On vient de prendre des billets d'avion. Back in Dubai. Le chauffeur va arriver d'ici quelques minutes. Il est 55. Il doit arriver à Pille. Et let's go. On va voir ce que dit le thé. Je te vois avancer. Tu es pressé, le thé. Très pressé. Comment ça se fait que tu es pressé comme ça ? Je vais rentrer chez moi. Pourquoi ? Je me fais chier. Ah ouais ? Franchement, ouais. C'est ce que je viens de leur dire. Je viens de leur dire. Je viens de leur dire. Mais je crois que ce n'est pas là la route. Tu vas où là ? Le lobby. Mais c'est où le lobby ? C'est là. Ok. Ne t'inquiète pas. Bon, c'est parti. Let's go les amis. C'est un truc de fou. Derrière, il y a l'équipage de notre vol. Avec le pilote, le copilote, toutes les hôtesses. Et encore plus fou, c'est la même hôtesse qui s'est occupée de nous à l'aller. C'est la première fois que ça m'arrive de croiser deux fois la même hôtesse. Allez, retour, c'est la même. On a dormi dans le même hôtel. On ne s'est même pas vus. Bon, du coup les amis, on est actuellement dans l'avion. C'est la fin de cette vidéo YouTube. Malheureusement, j'espère que vous avez quand même malgré tout apprécié de voyager avec nous. Comment ça va le thé ? Tu as dit quoi l'équipe ? Tu as un petit mot à dire ? Aucun. Abonnez-vous l'équipe. C'est vrai. Abonnez-vous. Donnez-la ce fort. Il y a du lourd qui arrive. Je pense vraiment que vous n'êtes pas prêts. Vous allez apprécier. C'est la première vidéo. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est l'intro. C'est l'intro. Là, c'est l'intro de la vidéo. Bref, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Et en plus, attendez-toi. La vidéo devait être plus longue à la base. Oui. Mais elle s'est écourtée. Parce que vous connaissez déjà cette vie-là. On s'ennuie. On ne reste pas. On va ailleurs. Pourquoi elle va être un peu plus courte ? Est-ce que des bons moments, les frères ? J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous. Mais ils le savent déjà ? Je le redis. Ok. Abonnez-vous, partagez. Et vas-y. Et la vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Oui. Bisous. On est des jeunes. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501